Nous allons étudier le quatrième livre dans la série de l'histoire de la rédemption. Dieu a caché un mystère précieux et c'est le thème que nous allons développer pour cette étude. Avant de continuer, j'aimerais lire Déténoncle 32, verset 7. Et notre pasteur Jabez l'a lu et c'est un verset qui est sur toutes les couvertures des livres de l'histoire de la rédemption. Il dit « Rappelle à ton souvenir les anciens jours. Passe en revue les années, génération par génération. Interroge ton père et il te rappellera, et il te l'apprendra tes villières et ils te le diront. » C'est la parole de Dieu. Amen. Amen. Alors, mon thème aujourd'hui, c'est l'histoire, l'histoire des rois du nord d'Israël et son administration de l'histoire rédemptive. Alors, nous allons voir comment Dieu a utilisé l'histoire des rois. Dieu a utilisé les rois comme un instrument pour accomplir l'histoire de la rédemption. Alors, l'histoire des rois, c'est l'histoire de la rédemption. Ce n'est pas juste une histoire comme n'importe laquelle, mais c'est l'histoire de la rédemption qui est basée sur l'œuvre de la rédemption de Jésus sur la croix, sa résurrection et aussi sa deuxième venue. Alors, ce n'est pas juste l'histoire des rois, mais c'est l'histoire de la rédemption. Si vous regardez Proverbe chapitre 21, verset 1, il dit « Le cœur du roi est comme un courant d'eau dans les mains de Dieu » et il l'utilise à sa guise. Donc, qu'est-ce que cela nous démontre? Cela nous montre que tous les rois sont dans les mains de Dieu, n'est-ce pas? Et il les utilise pour accomplir son œuvre rédemptrice ou son œuvre de salvatrice. Et c'est pourquoi nous avons besoin de comprendre l'œuvre, l'histoire de la rédemption des rois. Et c'est cela notre thème, surtout quand nous avons une comparaison et un contraste entre les années de règne. Donc, ce sont les années de règne des rois, donc du sud et du nord, des royaumes du sud et du nord. Nous voyons comment l'histoire de la rédemption se passe dans des moments troublants, n'est-ce pas? Et malgré les attaques de l'ennemi, à travers la provision mystérieuse de Dieu et profonde, nous avons besoin de comprendre les années de règne des rois. Et le premier point, c'est l'importance d'établir une chronologie constante des années de règne. Donc, les années de règne, ce sont les années de règne, les années régnales ou bien les années de règne. Alors, nous avons besoin d'établir une chronologie exacte de ces années-là. Et pourquoi? Parce que l'histoire de la rédemption, en fait, est centrée sur Jésus-Christ. Et elle n'est pas simplement écrite dans un temps vaste, mais elle est écrite dans un temps précis, selon le temps de le timing de Dieu. Donc, l'histoire de la rédemption s'accomplit selon le temps exact de Dieu, selon l'emploi exact de Dieu. Donc, comme docteur Philippe a partagé avec nous, dans l'Exode chapitre 2, versets 1 à 2, Dieu a donné un nouveau calendrier à son peuple avant qu'il ne sorte d'Égypte, n'est-ce pas? Et il leur a dit, ce jour-là est le premier mois et le premier jour. Donc, il leur a donné un nouveau calendrier, c'était le premier jour et le premier mois. Et pourquoi Dieu leur a donné un nouveau calendrier? Parce que Dieu est en train de dire, vous avez vécu conformément à votre temps, mais maintenant, je veux que vous viviez conformément à mon temps. Vous devrez marcher avec moi, humblement, et marcher selon mon temps, selon mon timing. Et c'est pourquoi Dieu a donné ce calendrier. Il leur a dit, c'est un nouveau commencement pour les enfants d'Israël. Et si nous croyons en Jésus, alors nous devrons avoir un nouveau commencement, un nouveau début. Et nous devrons marcher avec Dieu conformément à son timing. Alors, Exode chapitre 12, versets 1 et 2, nous dit que, chapitre 12, versets 40 et 41, nous dit que les Israélites, les enfants d'Israël ont venu en Égypte pendant 440 ans, 430 ans. Et on nous dit aussi que, en ce type de ce jour exact, Dieu les a fait sortir d'Égypte. En ce jour exact, est-ce que ce n'est pas quelque chose de très merveilleux? Ce n'est pas un jour avant ou un jour après, mais Dieu comptait exactement les jours. Et lorsque ces années, ces 430 ans se sont accomplis, Dieu les a fait sortir d'Égypte. Il les a fait sortir d'Égypte. Donc, nous pouvons voir que l'histoire de rédemption de Dieu s'est accomplie conformément à son calendrier, conformément à son timing. Galate chapitre 4, verset 4 dit, Mais lorsque le temps sera accompli, Jésus viendra sur ce monde et l'Esprit deviendra cher. Nous voyons que tout s'accomplit selon Dieu. Et au-delà, Dieu nous commande, Dieu nous ordonne de considérer les années de toutes les générations, n'est-ce pas? L'Étéronome 32, verset 7 que nous venons de lire. Dieu nous dit de nous souvenir des anciens jours. Donc, rappelle à ton souvenir des anciens jours. Et voyons cela dans l'hébreu. Chanot, Chanot dor vador. Donc, ce terme, binou, c'est rappel. Et rappel veut dire discerner. Ça veut dire rechercher. Ça veut dire réfléchir. Alors, qu'est-ce que Dieu nous demande de discerner? Il nous demande de discerner Chanot. Et Chanot, c'est les années. Dieu nous demande donc d'étudier les années. Il nous demande d'étudier les chronologies. La chronologie. Et aussi le temps. Où les temps? Les jours. Les dates. Et dor vador, c'est toutes les générations. Sans exception. Toutes les générations. Donc, ici, Dieu est en train de nous ordonner à étudier les années, les chronologies, les temps et les dates de toutes les générations. C'est le commandement de Dieu envers nous. Donc, nous ne pouvons pas juste survoler les années et dire, nous allons juste croire, n'est-ce pas? Sans connaître les années exactement. Et il y a trois raisons pour lesquelles nous devrons connaître ou étudier les chronologies. Premièrement, elles nous permettent de découvrir la vérité des faits historiques. Donc, les faits historiques peuvent être présentés dans un désordre, n'est-ce pas? Cela peut être vu comme étant une simple affection ou bien elles peuvent être mélangées. Mais lorsque nous étudions la chronologie de la Bible, les années de la Bible, nous pouvons comprendre exactement qu'est-ce qui s'est passé, dans quel contexte et dans quelle situation. Et alors, par exemple, voyons l'âge. Lorsque nous sommes nés, nous sommes nés dans un ordre, n'est-ce pas? Supposons qu'une personne est née en 1976 et une autre personne est née en 1980. Cela est important pour comprendre l'ordre de naissance. Parce que cela nous montre, cela nous prouve qui est le plus âgé et qui est le jeune frère, n'est-ce pas? Alors, l'ordre des événements est très, très important. Surtout quand il s'agit de l'histoire de la rédemption. Deuxièmement, une étude profonde de chronologie nous permet de voir le mystère profond que Dieu a prévu. Et Dieu est plus grand que tout et sa souveraineté gouverne entièrement l'univers visible et invisible, l'histoire et aussi nos vies personnelles. Somme 103, 19 nous dit, l'éternel a établi son trône dans les cieux et sa souveraineté gouverne sur toutes choses. Alors, Dieu est un grand Dieu et il gouverne tout l'univers, l'histoire et même nos propres vies. Dieu connaît combien de cheveux nous avons sur la tête. Il connaît combien de fois nous nous couchons et combien de fois nous 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 vends. Il sait, il connaît notre sentiment présentement, notre sentiment de colère, notre sentiment d'insécurité. Dieu connaît cela parce qu'il est le grand Dieu de toutes choses. Et je crois qu'il est avec nous aujourd'hui. Si vous croyez, dites Amen. Amen. Alors, Dieu a spécifiquement ou bien son intervention spécifique et aussi la mise en place de son plan dans l'histoire de la réduction, c'est ça qu'on appelle providence. Et un temps fixe des années de règne, des rois et des événements, donc révèle la providence profonde de Dieu et de ses mystères. Et aussi, une étude concrète des chronologies révèle l'histoire de la rédemption dans sa totale vitalité. C'est comme un puzzle. Lorsque nous prenons la chronologie et les années, nous la mettons dans un temps, dans un ordre de temps qui est correct. Ça devient une image visible, n'est-ce pas? Et si nous avons une seule pièce, en fait, qui manque, nous ne pouvons pas voir l'image exacte. Mais si nous mettons chacune des pièces à sa place et que nous mettons cela dans un temps, nous pouvons voir une grande image de combien ou bien comment Dieu travaille dans l'histoire de la rédemption. Alors, cette histoire va dire comment complètement prendre vie. Alors, lorsque nous prenons la grande image, nous aurons une grande vision de comment Dieu travaille dans notre vie, comment Dieu est à l'œuvre. Nous aurons comment Dieu travaille dans notre vie de foi et nous allons apprendre des histoires ou bien des leçons spirituelles. Et nous serons transformés dans nos cœurs et aussi dans nos esprits, dans nos pensées. Pourquoi? Parce que nous sommes en mesure de connaître le cœur de Dieu. C'est cela le cœur de Dieu. Alors, à travers cette étude, pendant que nous apprenons à connaître le cœur de Dieu et comment il œuvre dans nos vies, que nous soyons transformés dans nos corps, dans nos pensées et dans nos cœurs. Et je prie et je vous bénis au nom du Seigneur. Amen. Amen. Le deuxième point, un point essentiel, les points essentiels dans le calcul des années de règne du nord d'Israël. Nous ne parlons pas donc du sud de Juda, nous parlons de la partie nord d'Israël. Et il y a quatre principes que nous avons besoin de comprendre pour être en mesure de calculer les chronologies et les années de règne des rois. Il y a quatre principes, quatre principes clés. Premièrement, nous avons besoin de comprendre l'ascension et les méthodes d'ascension et de non-ascension. De calcul. Si nous prenons donc la méthode d'ascension, la méthode d'ascension, toutes les fois qu'un roi est couronné, ça devient une année d'ascension. Ce n'est pas la première année, d'accord? C'est ce qu'on appelle l'année d'ascension. Et l'année suivante, c'est la première année de son règne, n'est-ce pas? Et l'année suivante, c'est la deuxième année de son règne, ainsi de suite, ainsi de suite. Alors, la première année où le roi vient au trône, c'est ça qu'on appelle l'année d'ascension. Mais dans les années de non-ascension, lorsque le roi est couronné, c'est automatiquement pris comme étant la première année. Ça peut être un jour, ça peut être un mois ou bien une année. Mais cela devient automatiquement la première année de son règne dans ce type de méthode. Et l'année suivante, c'est la deuxième année et l'autre année, c'est la troisième année. Alors, nous devons comprendre la méthode de calcul d'ascension et de non-ascension. Donc, la partie nord d'Israël utilise les deux méthodes, n'est-ce pas? Et ça peut prêter confusion ici. Mais le docteur Abraham Park est sorti avec un emploi très, très, très clair qui nous permet de comprendre cela. Et la partie nord d'Israël utilise la méthode de non-ascension depuis Jéroboam à Jéroaz. Jéroboam jusqu'au 11e roi Jéroaz, il utilise donc la méthode de non-ascension. Et après cela, ça a changé. À partir du 12e roi Joach jusqu'au dernier roi, le 19e roi Rochea, ils ont adopté donc la méthode d'ascension. Ils ont changé maintenant leur méthodologie de comment ils calculent les années. Et je vais vous montrer cela. Je vais vous montrer cela à travers donc cette carte. Et cette carte a été systématiquement organisée pour la première fois dans l'histoire du monde. Aucun autre théologien a été en mesure de présenter ce type de carte. Et cette carte se trouve dans le 4e livre. Si vous ne l'avez pas encore oublié, si vous avez déjà le 4e livre, vous allez trouver cela dans le livre. Alors, comme je l'ai expliqué, de Jéroboam jusqu'à Jéroaz, c'est la méthode de non-ascension, la méthode de non-ascension de calcul des années. Et de Joach jusqu'à Rochea, c'est la méthode d'ascension de calcul qui a été utilisée. Alors, nous avons besoin de comprendre comment ils ont calculé les années, premièrement, dans ce type de contexte, n'est-ce pas? Alors, par exemple, le premier roi Jéroboam, il a régné pendant 22 ans. La Bible nous dit qu'il a régné 22 ans, n'est-ce pas? Dans 1 roi 14, 20, on nous dit que le règne de Jéroboam était de 22 ans. Et voilà, veuillez regarder cela et faisons le calcul avec la méthode d'ascension et de non-ascension. Si nous voulons aller avec la méthode d'ascension, donc il aura régné de 930 avant Jésus-Christ à 908, donc l'année de non-ascension. La première année de son règne, c'est... Elle n'est pas comptabilisée, donc. Et l'année suivante, c'est la première année ainsi de suite. Et en 1908 avant Jésus-Christ, donc ça devient la 22e année de son règne, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas la méthode correcte. Ils ont utilisé la méthode de non-ascension pour calculer ses années de règne. Donc, la première année de son règne, c'est l'année 930 avant Jésus-Christ. Et sa 22e année, donc, devient 909, n'est-ce pas? Et donc ça, c'est correct. Jéroboam a vécu pendant 22 ans de 1930 à 909 avant Jésus-Christ. Ça, c'est correct. Alors, ce n'est pas 908 avant Jésus-Christ, ce n'est pas correct. Pourquoi? Parce qu'ils ont utilisé la méthode de non-ascension pendant le temps du roi Jéroboam. Est-ce qu'on comprend? Je crois, je crois oui. Alors, revenons à notre écran ici. Jéroboam a vécu de 930 à 909 pendant 22 ans. Alors, ici, nous voyons que, parce qu'ils ont utilisé la méthode de non-ascension, ils ont compté, donc, de 930 à 909. Et il a réuni pendant 22 ans. Donc, c'est très important. Suivant. Nous avons besoin de comprendre aussi comment les années de règne ont été enregistrées. Comment ces années ont été enregistrées? Et les rois de la partie nord d'Israël, donc, ont expliqué selon leur propre perspective et leur propre méthode de calcul des années de règne. Et ce sont des références, donc, par rapport au roi du sud, de la partie sud de Juda. Donc, lorsqu'ils expliquaient, donc, le règne des rois de la partie nord, ça a été toujours écrit dans leur propre perspective, n'est-ce pas? Alors, veuillez, permettez-moi de vous donner un exemple pour que vous compreniez ce concept. Lorsqu'on parle de la partie nord d'Israël, on parle des rois de leur perspective, n'est-ce pas? Au Canada, nous avons un système qui est différent. On calcule un kilogramme, un kilomètre, un litre, n'est-ce pas? Ça, ce sont les moyens de mesure et dans d'autres parties aussi du monde. Mais aux États-Unis, par exemple, ils utilisent le système impérial, n'est-ce pas? Ils ne parlent pas de kilogramme, mais ils parlent de pounds. Combien de pounds? Tu pèses combien de pounds? Ils utilisent miles. Et ils utilisent aussi quarts pour calculer le liquide. Donc, ils utilisent un standard différent de mesure, n'est-ce pas? Donc, si vous regardez les matériels à partir des États-Unis, tout est écrit selon la perspective des États-Unis. Tout est écrit en pounds, en miles, en cordes. Mais si vous partez au Canada, tout est écrit en kilogramme, dans le système métrique, donc kilomètre, mètre, litre. Et même au Canada, même lorsque le Canada explique les États-Unis, explique ça dans sa perspective, n'est-ce pas? Les États-Unis ont 50 États. Texas est l'un des plus grands États. Il a 40 000 kilomètres. Donc, même lorsque le Canada explique les États-Unis, ils utilisent ses proches perspectives. Donc, c'est la même manière, lorsque les rois du Nord expliquent, ils expliquent selon leur propre perspective, n'est-ce pas? Et c'est ce qui est très important à connaître. Alors, prenons un exemple ici. Un roi, chapitre 15, verset 25. Maintenant, Nadab, le fils de Jéroboam, devint roi d'Israël à la deuxième année d'Aza, roi de Juda. On parle de Nadab, le deuxième roi d'Israël, le fils de Jéroboam. Et il est devenu roi pendant la deuxième année du règne d'Assa, le roi de Juda. Il a régné pendant deux ans. Alors, voyons cela. Nous venons d'étudier que Jéroboam a régné de 1930 à 1909, n'est-ce pas? Avant Jésus-Christ. Et il a vécu 22 ans. Et ici, on nous dit que Nadab, son fils, est devenu roi. Et cette année, donc, devient la première année de son rêve. Ce n'est pas, donc, la méthode d'Ascension, mais l'année où il est venu au trône, donc, c'est la première année. Et 908, c'est la deuxième année. Et lorsque nous prenons Asa, on nous dit que c'était à la deuxième année du roi Asa, le roi de Juda. Et lui, Asa, a vécu, ou bien, a régné de 910 à 869 avant Jésus-Christ. Donc, il nous explique dans la perspective, donc, de la partie nord d'Israël. Donc, 910, c'est sa première année. Donc, c'est la méthode de non-Ascension. Et la deuxième année, c'est 909. Alors, ici, tout, en fait, est dans l'ordre. Le calcul est exact. Lorsque nous, nous comprenons ce concept-là. Alors, tout est écrit selon la perspective de la partie nord d'Israël. Et, deuxièmement, nous devrons comprendre quel est le calendrier qui est utilisé. Et la partie nord d'Israël utilise le calendrier de Nisan à Adar. Le premier mois au douzième mois. Ça, c'est leur calendrier, n'est-ce pas? Mais, de l'autre côté, la partie sud de Juda utilise le calendrier du septième mois au sixième mois. Et, ça, c'est ça leur année. Mais, la partie nord utilise le calendrier de Nisan au calendrier de Adar, le premier au douzième mois. Alors, si vous regardez au tableau ici, la partie nord d'Israël, ils vont commencer à partir du premier mois au douzième mois. Et, si vous divisez cela en deux, vous allez voir, du premier au sixième mois, c'est ça qu'on appelle A. Et, de septième au douzième mois, c'est ça qu'on appelle B. Mais, la partie sud utilise l'autre calendrier, n'est-ce pas? Ils utilisent le calendrier Tichéry du septième au sixième mois. C'est donc, c'est différent, n'est-ce pas? Le nord utilise le calendrier Nisan à Adar, n'est-ce pas? Douze mois. Par exemple, aux États-Unis, donc, la rentrée scolaire, c'est en septembre. Mais, en Corée, la rentrée scolaire, c'est en mars. Donc, pour nous, mars, c'est ça, le début de l'année. Mais, aux États-Unis ou au Canada ou d'autres années, septembre, donc, c'est le premier mois de l'année scolaire, n'est-ce pas? Donc, dans cette perspective, ils utilisent des calendriers différents. Et aussi, lorsque nous comprenons les régions et aussi les règnes joints, donc, certains rois peuvent régner pendant la même année. Donc, il y a une collision dans leur règne. Donc, un régent, c'est lorsque quelqu'un est amené pour régner à la place du roi, lorsque le roi soit est malade ou il a l'incapacité de régner. Donc, le régent, c'est quelqu'un qui gouverne au lieu et place du roi. Mais, un règne joint, c'est lorsque deux rois roulent au même moment. Donc, c'est lorsqu'il y a une collision dans le temps. Et nous devons comprendre cela. Et, troisième moment, donc, l'établissement, ou bien, oui, l'établissement du temps ou de la période de la partie d'ordre d'Israël. Et nous avons un autre point après cela, et ce sera la fin. Donc, Dieu a choisi Saul. Saul a régné de 1050 à 1010 avant Jésus-Christ, pendant 40 ans. Mais Saul a désobéi à la parole de Dieu. Et Dieu l'a rejeté. Et, donc, la monarchie a commencé avec le roi David. Le roi David a régné pendant 40 ans de 2010 à 970 avant Jésus-Christ. Et le roi Solomon a vécu aussi pendant 40 ans de 970 à 930. Et vous pouvez voir cela dans les versets. Et c'est à ce moment-là que la nation était unie. Mais après la mort de Solomon, la nation s'est divisée en deux. Donc, Israël du nord et Juda du sud. Et ça, c'est quelque chose qui a été pénible pour le cœur de Dieu. Pour voir, le fait de voir la nation se diviser. Dieu n'a jamais voulu que nous soyons divisés. Mais il a toujours voulu que nous soyons unies. Amen, unis. Il veut toujours que nous soyons unis. Mais la nation s'est divisée. Et Dieu était vraiment triste. Et il était en deuil lorsque la nation s'est divisée. Et, donc, nous voyons qu'il y avait Juda du nord et Israël. Juda du sud et Israël du nord. Alors, voilà les deux royaumes ici. Réhoboam était le premier roi de Juda du sud. Et il y a eu 20 rois. Il y a eu 20 rois. Et le dernier roi était Zedekiah. Mais ils ont été détruits par Papylode en 586. Et immédiatement, à cause de la promesse de la langue, Jésus est venu. Et nous allons voir la généalogie de Jésus de la deuxième période. Mais voyons Israël du nord. Jéhoboam est devenu le premier roi d'Israël du nord. Et il y a eu 19 rois. Le dernier était Océan. 19 rois. 19 rois. Et ils ont été détruits par la Syrie 722, par Jésus-Christ. Donc, ils étaient aussi considérés comme les personnes sous la promesse, sous l'alliance de Dieu. Donc, Dieu voulait qu'ils se répandent. Dieu tenait à ce qu'ils se répandent. Mais ils sont tombés dans l'idolâtrie et dans le péché. Et ils ont été détruits. Donc, de Jéhoboam à Océan, c'est l'histoire des rois d'Israël du nord. On continue. Le dernier point, le quatrième point, le résumé des années de règne d'Israël du nord. C'est le dernier point et nous allons voir les années de règne d'Israël du nord. Donc, ici, vous pouvez voir une liste de 19 rois, n'est-ce pas, de Jéhoboam jusqu'à Océan. Donc, vous pouvez voir qu'ils ont été classifiés par dynastie. La première dynastie, c'est Jéhoboam, Dina, Nedab. La deuxième dynastie, c'est Bacha et Ela. Troisième dynastie, Zim, Tibni. Quatrième général, cinquième général dynastie, Jéhoboam jusqu'à Zakaria. Sixième dynastie, Shalu. Septième dynastie, Menaham et Pendahar. Et huitième dynastie, Pekka. Neuvième dynastie, Hosea. Donc, suivez après moi, suivez après moi. Veillez voir, apprenons, non, c'est non. Jéhoboam, Jéhoboam. Nada, Bacha, Ela, Zimri, Tibni, Umri, Ehav, Ahazaya. Joram, Joram, Jéhu, Jéhu, Ahaz, Jowash. Jéhoboam, Deseke, Zakaria, Shaloum, Menaham, Pekhaya, Pekka, Ehosea. Donc, ce sont les 19 rois. Et vous pouvez voir aussi les années de leur règne et aussi la signification de leur nom. Nos enfants d'école du dimanche chantent ce chant. Et je vais chanter ce chant pour vous en utilisant donc ces rois. Et nos enfants de l'école du dimanche ont mémorisé tous ces noms, n'est-ce pas ? C'est quelque chose de très merveilleux de voir comment les enfants de l'école du dimanche connaissent ce sénat et les années de Reims. J'aimerais... Nada, Bia, Bia. Merci. Merci. Amen, applaudissons pour le Seigneur. Alors, ici, nous pouvons voir que cette carte est la démonstration parfaite des années de règne de tous les rois d'Israël du Nord. Et il y a aussi cette même carte pour Judas du Sud. Donc, nous avons deux cartes qui illustrent donc ces années de règne, le livre 4. Et nous ne pouvons pas tout voir, mais j'aimerais donner des points clés. Donc, Israël du Nord s'est rebellé et s'est éloigné de Dieu, n'est-ce pas ? Donc, Jéroboa a établi des hôtels en Nord et il a pris des gens ordinaires pour qu'ils soient des sacrificateurs. Ils n'étaient pas des Lévites. Ils n'étaient pas qualifiés pour cette tâche, mais il les a pris et il a fait d'eux des sacrificateurs. Et il a changé aussi les dates pour la fête des tabernacles du 15e jour du 7e mois au 15e jour du 8e mois. Donc, il n'a pas respecté le timing de Dieu. Et Jéroboa était de la tribu d'Ephraïm selon 1 roi 11, 26. Et nous voyons dans l'Apocalypse 7, verset 1 à la suite. Donc, il y a ces 144 000 qui sont mentionnés, mais la tribu d'Ephraïm a été ôtée. Pourquoi ? À cause du péché de Jéroboa. Et il a abandonné le peuple et il a succombé dans l'idolâtrie. Alors, au lieu de transmettre la parole de Dieu à la génération suivante, en fait, il a transmis le péché et l'idolâtrie et aussi le mal à la génération suivante. Donc, ils étaient tous des mauvais rois. Mais, qu'est-ce que l'idolâtrie aujourd'hui ? Colossiens 3, 5 nous dit l'immoralité, l'impurité, les passions, les désirs, les mauvais désirs et aussi la gourmandise, c'est cela l'idolâtrie. En Samuel 15, 23 nous dit l'insubordination, c'est aussi l'idolâtrie. Donc, ne pas écouter nos leaders, c'est de l'insubordination et c'est aussi considéré comme étant de l'idolâtrie. Ça, c'est cela notre idolâtrie, l'idolâtrie de nos cœurs. Lorsque nous avons de la jalousie, nous sommes envieux, nous avons des mauvais désirs. Donc, nous avons besoin de nous répentir de toutes ces choses-là. Une autre chose aussi, c'est que Tidni aussi n'a pas été comptabilisé comme l'un des rois d'Israël. Un roi, chapitre 16, verset 21 à 23, nous dit aussi qu'Israël était encore divisé et les peuples d'Israël étaient divisés en deux parties. La moitié, donc la première partie a suivi Tidni et l'autre partie a suivi Omri. Donc, il y en a qui ont suivi Omri et d'autres ont suivi Tidni. Mais Omri a défié Tumri et Tidni est mort, mais il n'a pas été comptabilisé comme roi d'Israël. Donc, voyons Tidni ici. Tidni a régné de 884 à 880 avant Jésus-Christ, mais c'était aussi à la même période qu'Omri. Donc, ils ont régné la même période. Mais nous voyons que Tidni n'a pas été comptabilisé comme l'un des rois d'Israël du Nord. Donc, Omri a régné de 884 à 873 avant Jésus-Christ pendant 12 ans, selon le calendrier de cette époque. Donc, Tidni n'était pas un des rois. Et aussi, le règne d'Ahar était le moment le plus sombre d'Israël du Nord. Il y avait beaucoup d'événements dans la Bible qui parlaient d'Ahar et sa fille, Atlaïa, a épousé Jehoram. Et parce qu'Atlaïa et Jehoram se sont mariés, cela a amené aussi une des ténèbres spirituelles en Juda du Sud. Donc, Juda était la partie la plus sombre en cette époque. Mais parce que Jehoram a fait aussi une grande erreur en épousant son fils à Atlaïa à cause de ce mariage-là. Donc, cela a amené une grande, 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 grande ténèbre dans l'histoire de Juda du Sud. Donc, nous avons besoin de nous marier entre croyants. C'est la leçon à retenir. Et suivant, il a été mentionné deux fois Ménahem. Et deux fois Ménahem a été mentionné. Donc, nous allons voir cela. Et nous allons terminer là. Deux rois, 15, 14, 17, le dit. Ensuite, Ménahem, fils de Kadhi, allé de Tizra, est venu à Samaria et a pris Shalom, fils de Jabesh, et l'a assassiné pour devenir roi. Donc, là, on parle de Ménahem qui est devenu roi, n'est-ce pas? Et au verset 16 et verset 17, on parle encore de lui. Donc, dans la 39e année de Azaria, roi de Juda, Ménahem, enfant de Gadhi, est devenu roi d'Israël et a régné pendant dix ans sur la Samaria. Donc, on a mentionné deux fois. Pourquoi? Parce que même lorsqu'il était devenu roi, il y a eu une résistance à Tipsa pendant une année. Et ils n'ont pas ouvert leur porte pour le roi Ménahem. Ils ont résisté. Ils ont tenu tête donc à son règne. Mais il a continué, Ménahem a continué d'attaquer pendant un an. Ils sont parvenus donc à franchir le porte et ils ont tué tout le monde. Les hommes, les femmes, les enfants, ils ont égorgé tout le monde. Donc, Ménahem a été mentionné deux fois, n'est-ce pas? Il est devenu roi en 752 avant Jésus-Christ. Mais aussi, lorsqu'il a défié le peuple de Tipsa, il a régné de 751 à 741 avant Jésus-Christ pendant dix ans. Donc, pendant dix ans, il a régné. Voyons cela. Donc, Ménahem. Nous allons voir Ménahem. Donc, ici dans cette section, il a régné de 752. Donc, là, c'est la première fois où il a été mentionné de lui. Mais, après qu'il a eu un contrôle total, il a régné de 751 à 741. Et ça fait dix ans de règne. Mais souvenez-vous, lorsque vous retournez, donc là, c'est l'année. Donc, c'est la méthode d'ascension, n'est-ce pas? Ils ont changé la méthode. Donc, 751 à 741. 751, c'est la méthode d'ascension. Et lorsque nous calculons de 751 à 741, ça fait dix ans. Selon la méthode d'ascension, le calcul des années. Donc, là, nous avons une mention spéciale de Ménahem. Donc, en conclusion, nous pouvons dire que l'administration de l'histoire de la rédemption a été révélée dans l'histoire d'Israël, le royaume du Nord. Donc, dans M. Pierre, chapitre 2, verset 9, nous sommes des sacrificateurs du roi. Et même si la nation était divisée, ils étaient toujours un peuple avec qui Dieu a formé son alliance. Et dans Romains 11, 29, la parole de Dieu nous dit que l'appel de Dieu est irrévocable. Si Dieu nous appelle, il ne va pas nous abandonner. Il ne va pas abandonner son peuple. Donc, il n'a jamais abandonné son peuple, n'est-ce pas? Il n'a jamais abandonné le peuple d'Israël du Nord. Mais ils ont été détruits. Et pourquoi? Parce qu'ils ont brûlé de leur sang et ils ont adoré les idoles. Et deuxièmement, ils n'ont pas écouté la parole de Dieu. Ils n'ont pas prêté oreille aux avant-gardes des prophètes. Troisièmement, ils se sont éloignés. Ils se sont détruits de la parole de Dieu. Et nous voyons qu'ils ont été détruits par la Syrie. Chers frères et sœurs dans le monde, même si Israël du Nord et les rois étaient mauvais, Dieu a attendu qu'ils reviennent à lui. Et de cette même manière, Dieu est patient avec nous aujourd'hui. Quand il nous appelle, même lorsque nous nous éloignons de lui, il nous attend toujours, il tient toujours à nous. Même lorsque nous tombons, il nous attend. Même lorsque nous tombons dans la tentation, il nous réconforte et il nous guérit. Il guérit nos cœurs brisés. Et nous avons besoin d'écouter la parole de Dieu et de revenir à la parole de Dieu et de transmettre cette parole à la génération suivante. Je prie que toi et moi puissions prendre cette parole de Dieu et la transmettre à la génération qui vient après nous. Et la génération va la transmettre aussi à la génération après elle, jusqu'à la génération éternelle. Et je prie et je vous bénis au nom du Père. Amen. Applaudissons pour le Seigneur.